Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, l'Union européenne est la première région du monde à se doter d'une loi Cluma parce que c'est juste, parce qu'il est temps et parce que ne pas agir maintenant serait plus qu'une erreur, une véritable faute politique. Alors l'objectif pour 2030 est clair, 55% de réduction des émissions de CO2 et la neutralité carbone pour 2050, au plus tard, avec cet engagement répété encore par la Commission à ne proposer aucune loi désormais qui ne soit alignée strictement avec les objectifs de l'accord de Paris. On vise mieux encore, avec moins 57% dès 2030, si on augmente les puits de carbone liés à l'utilisation des terres, sachant, il faut le rappeler, que les principaux puits naturels de carbone, ce sont nos océans. Ils concentrent 50 fois plus que l'atmosphère et j'en viens à ce que je voulais dire ce matin ici, il est essentiel donc que l'Europe n'oublie pas l'autre combat pour la planète, celui de la pollution plastique qui asphyxie nos océans. Des plastiques en plein boom, pas chers, résistants, peu ou pas du tout recyclés, qui constituent l'autre menace pour le climat. Je conclue, il est urgent d'agir ici aussi. L'Europe doit se doter d'une loi de protection des océans, du contraignant avec le monde pour terrain d'action. Merci beaucoup, Mme le Président.